Bonjour tout le monde! Merci d'être là! Bienvenue à Deux filles du Saguenay. Merci de nous écouter, tous les auditeurs. Merci de me recevoir. On est ce matin, vous l'avez reconnu, Denis Jutra. Merci Denis d'être là. Merci d'être avec nous. C'est toujours une grande joie quand tu es avec nous. Les gens apprécient beaucoup tout ce que tu fais. Tu as beaucoup de followers. Les gens suivent fidèlement. Nous les premières. Nous les premières. Ce matin, on a un beau thème, un super thème que tout le monde est dedans. Tout le monde vit ça. C'est le consentement inconscient qu'on donne notre consentement sans arrêt à des programmes qu'on ne réalise pas. Et puis là, on se rend compte comment est-ce que des fois on est pris dans toutes sortes de situations. On ne comprend pas pourquoi. C'est des programmations. Denis nous parle de programmation de l'ego aussi. Alors, on parle de ça. Ce matin, le consentement... Moi, je parle de programmation d'origine. Tu sais, les programmations d'origine, c'est quand l'âme... L'âme, elle vient de la source noire puis l'esprit vient du manifester. C'est ton couple cosmique. Oui. Bon. Fait que l'âme, pour aller... C'est toujours une question d'expansion de l'univers. C'est comme un cercle qui grandit. Plus t'es loin, plus t'es loin du soleil central. À chaque univers, il y a un autre Big Bang. Tu sais, c'est... Bon, il y en a huit comme ça, dans le fond. Fait que nous autres, dans le fond, l'âme acquitte le monde de la connexion, du champ quantique pour l'involution et ça descend dans la matière, de la dualité, parce que la densité de la matière, plus tu t'approches du soleil central, plus elle est rapide. Mais plus tu descends, tu ne peux plus contenir cette électricité-là. Tu ne peux plus. Fait que là, tu vas diviser l'énergie en positif, négatif, mais ce n'est pas seulement que tu vas la diviser, que tu vas la ressentir. OK. Fait qu'ici, tu ne le sens pas. Le savoir est tellement rapide que tu sais, mettons, telle chose. C'est pas... t'émotions, mais dans la descente, tu as le traumatisme qui est une illusion parce que c'est l'âme, elle mène... Tu sais, c'est la mère. L'âme, c'est la mère qui met au monde des mondes. Tout est parti de la source noire. Ça veut dire que c'était 100% noir avant. Puis quand elle a créé son Big Bang, c'était le moment, c'est comme si elle portait le manifesté à l'intérieur d'elle. Puis là, il y a eu une petite électricité, c'était le moment, paf, ça partit. Fait que l'univers, dans le fond, est fait de 70% de vide qui est l'énergie noire, 25% de la Bible qui est l'énergie contraire au mouvement puis 5% de manifesté. Fait que ça, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'on a parti de, on a parti d'un, comment on pourrait dire, c'est pas des mondes, c'était complètement noir. Oui. C'est ça. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumière non plus, il n'y avait rien, c'était noir. Et tout à coup, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une gestation dans le noir, c'est comme une maman qui porte un enfant. OK. Un accouchement. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis l'énergie noire qu'on a, bien, elle est partout et dans tout ce qui existe. C'est 75%. Tu sais, je dis tout le temps 97% de vide pour faire un choc un peu. Mettons, on pourrait dire 80% de vide dans ton corps puis ce vide-là, c'est ton territoire puis souvent, il n'est pas habité par soi-même puis il est habité par des formes extérieures. OK. Quand elle descend, elle, à l'origine ici, c'est elle, c'est la divinité féminine ça. Mais elle a tellement le traumatisme qu'elle croit. Puis la première émotion quand elle descend, moi, je l'ai vécu, cette descente-là. En tout cas, en 2017, quand je suis mort, la descente, c'est une terreur. C'est de la terreur, c'est du chaos. C'est plus que de la peur, ça ne s'explique pas puis tu es tellement traumatisé que tu perds qui tu es pour devenir ce que tu ressens. La première couche alentour de l'âme, c'est ta programmation. Elle est sous hypnose. Elle appuie dans le contact avec le réel. Tout ça, c'est la croyance, c'est le monde de la croyance. On pourrait dire une programmation, c'est une croyance. Une croyance, ça s'accumule à travers les vies puis les expériences. Puis plus elle n'accumule, plus elle ne se souvient pas de sa divinité. Puis là, le passage, c'est que l'énergie quantique est en train d'émerger. On le sait, toute la vitesse commence à monter. ça veut dire le voile, il y a des brèches puis ça descend sans être travesti par l'astral. Ça commence. Fait que là, l'information, elle a toujours descendu par le cordon d'argent. Fait que toi, tu as toujours porté l'inconscient de l'âme, les mémoires, les contrats, les pactes, les consentements que tu parlais tout à l'heure. Puis là, en créant ton double, c'était même pas en créant ton double, tout le monde en a un, c'est l'observateur, mais en augmentant la vitesse, c'est-à-dire en maintenant une charge négative magnétique et positive, tu crées une magnétisation cellulaire. Fait que moi, je travaille beaucoup avec le petit parce que dans le petit, on comprend le cosmos. Je travaille avec l'atome, le photon, j'ai compris comment ça marchait parce que quand moi, je suis décédé en 2017, j'avais tout fait ça, 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 c'était super, ça, ça a été l'enfer parce que c'est le ressenti de tes mémoires. Puis j'avais été alchimisé dans une grotte avec des serpents noirs puis tout ça, mais je ne comprenais pas du tout parce que je n'avais plus d'identité quand je l'avais. Puis là, je t'ai revenu pour me dire à la fin de tout ça quand j'étais en coma, tu reviens pour intégrer ça dans ton corps. Fait que moi, je n'étais pas content parce que moi, je n'ai jamais voulu m'incarner. J'étais tellement bien ici que c'était écœurant. Fait que là, la matière, ben c'est ça, il faut recevoir plus de lumière. Puis c'est quoi la lumière? Ben c'est, quand tu es dans l'atome, tu as des électrons qui sont à l'extérieur puis tu as des protons qui sont dans le noyau puis tout ça. Puis plus tes électrons qui ont les charges négatives sont intégrées, plus l'oscillation de l'atome va vite puis plus les photons émergent. Les photons, c'est la lumière, mais la lumière, c'est le savoir. Fait que le savoir, il est organique. Fait que ta connexion avec le haut devient à l'intérieur de toi si tu veux. Tes alliés, tes guides, appellés comme tu veux, sont dans ton ADN. Ils t'inspirent par l'intérieur s'il n'y a plus rien à l'extérieur. C'est vraiment le fun. Fait que là, comme tu disais tantôt, tu sais, notre corps biologique était conditionné dans la division puis la dualité, le 350 000 ans. Notre corps biologique, il va avoir des mutations qui va se faire. Donc, ça veut dire que ta mitochondrie cellulaire qui transmute ce qu'on dit bon pour avoir de l'énergie libre va pouvoir utiliser ce qui est négatif parce qu'on va dépolariser. Ça veut dire que le corps va fonctionner autrement. Fait que tu vas pouvoir utiliser les métaux lourds puis la cellule va être capable de le prendre puis de le transmuter, de le transformer en énergie libre parce que tu vas dépolariser. Fait que ton corps va suivre cette dépolarisation-là puis ton cerveau aussi puis tes connexions. Tu ne seras pas branché avec la même antenne. C'est la même matrice. Fait que c'est ça le passage. Fait que c'est difficile. Fait que notre corps est en mutation. Fait que c'est comme si on comprend bien des choses mais en même temps, le corps, il est comme en adaptation constante. C'est ça. Fait que vous autres, vous l'aidez avec ce que vous m'avez dit. Mais le corps spirituel est très résistant. Le corps spirituel, il est resté polarisé dans une forme de conditionnement pour nous maintenir dans la croyance d'évoluer par l'expérience puis la souffrance. Fait que lui, il faut le mettre au point zéro. Il faut le travailler beaucoup, notre corps spirituel. Parce que lui, il veut survivre. Ben lui, il boude. Parce que lui, il est polarisé. Il est comme... Qu'est-ce qu'il fait là, ce style? C'est comme un curé esti rigide puis il est pogné. Tu comprends? Dans ce temps. Il résiste. Il résiste. Puis là, il t'amène à... Lui, il veut rester dans son identité. Fait que quand ton corps spirituel commence à collaborer puis ton corps émotionnel, mental, puis ta psychologie, puis ton corps corporel, là, ça commence à être en équipe, cette affaire-là. Fait que c'est un processus. Fait que les consentements, c'est du marchandage. Parce que ça, c'est un monde de marchands. Puis l'astral, c'est pas juste l'astral du monde de la mort, c'est l'astral galactique aussi. Il y a un galactique, c'est immense, astral, puis son marchand. Fait qu'on pourrait dire que les énergies qui gèrent la matrice, eux autres, utilisent les énergies qu'on peut pas contenir parce qu'on est dans la dualité, créent, en fait, du commerce avec le monde galactique, mais créent aussi des événements ici pour gérer la matrice, pour qu'on divise encore plus puis qu'on diffract l'énergie. Fait que c'est un monde de marchands qui sont toujours dans la matrice loin du soleil. C'est pas la première fois que ça arrive. Ils sont dans la matrice de division, marchands, temporairement, qu'on appelle l'involution pour revenir à l'évolution. Après ça, ils vont aller recréer un autre monde. Un autre monde. parce qu'il faut sortir de donner du pouvoir à ça à l'extérieur. C'est leur fonction. Quand tu comprends leur fonction, ils deviennent des petits chats. Pas des gros bisbits dangereuses. Elles deviennent des petits bibelots dans une bibliothèque, des petits minous en plaques. En fait, c'est quand tu vois le jeu, parce que c'est un jeu. Une fois que tu as compris que c'est un jeu et que tu vois ça en tant que tel, c'est là que tu peux te retirer et observer. C'est que tu as une partie, la réalité, pour connaître beaucoup de gens, la réalité, c'est que tu as une programmation dans l'égo. L'égo est duel. L'égo est duel. Il est mémoriel, il est pris dans la matrice. Puis le truc, il faut aimer la partie qui est coincée dans la matrice. On appelle ça une prison. La prison, il faut qu'elle soit avaler pour trouver ta liberté à l'intérieur de celle-ci. Parce que l'amour intégral, c'est d'aimer la matrice duel. C'est d'aller jusqu'à ces charges-là. Ça ne veut pas dire de rester avec ça, mais de le transmuter, si tu veux, toujours. Tu arrives au point de convergence qui est le point zéro, qui est la porte, en fait, à ton essence. Puis l'essence, c'est l'âme et l'esprit qui se réunissent dans ta corporalité, dans la matière. Ça veut dire la cellule organique féminin sacré. Moi, je suis un féministe dans l'énergie. Moi, je travaille pour elle. Parce qu'elle, elle a été dominée, sous-estimée. On ne s'est jamais occupé du vide. On ne s'est jamais occupé de ça, alors que c'est elle qui nous porte. C'est elle qui regarde à travers nous autres la division. Moi, je suis très, très féministe dans mon approche, pas parce que je n'aime pas le masculin sacré, parce que dans mon cas, le masculin sacré, il est bienveillant et aimant en moi. C'est pas ça. C'est juste que cette source noire, plus j'intègre cette source noire, plus mes électrons vont vite, plus j'ai mon savoir qui émerge de mon corps. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de réfléchir ma vie, que je n'ai plus besoin de me projeter dans le futur. J'ai le savoir dans l'instant présent. Puis là, j'ai ma petite marionnette qui est là. Fait que là, quand Sylvia disait t'as le double, le double, c'est l'observateur. Plus il va vite, plus tu fais ça. Mais ma marionnette est là, elle est toujours programmée de la même façon. Mais la différence, c'est que j'y crée ce lapide. Ça veut dire que je ne veux pas l'améliorer, je ne veux pas la changer, je ne veux pas la transformer, je ne veux pas lui dire qu'elle devrait être dans l'amour. J'y explique que l'amour, c'est d'aimer la partie de moi qu'il ne peut pas aimer puis cette partie-là, c'est la dualité parce que l'égo ne peut pas aimer puisqu'il est duel. Il va t'aimer selon quelque chose. Conditionnellement. L'amour inconditionnel, c'est une charge aussi importante que l'amour conditionnel au point zéro. Ce qui nous intéresse, c'est la porte à notre essence. Notre essence, c'est une fréquence qui prend ton vide puis on est parasité par des programmes, des implants, des hologrammes, on le sait tous, par les émotions, les égrégores, dans le vide du corps puis on a une entité maîtresse aussi qui est dans le vide du corps. Ça veut dire qu'elle utilise ton égo pour te maintenir dans ta programmation puis ta pensée puis ta mémoire puis tes filiations transgénérationnelles puis tes filiations astrologiques puis tes filiations numériques puis tes filiations. Ça fait qu'elle, souvent, on ne peut pas, on ne réalise pas que c'est un parasite numérique qui parasite notre pensée par induction et la graphique, tu comprends? Ça fait qu'on pense que c'est nous autres qui pensent, mais ce n'est pas vrai. Il faut vraiment... Puis plus ton double, comme Sylvie disait, l'observateur, plus tu la vois. Ça fait que si tu vois que ton égo est parasité par ça, c'est correct. Ça fait que plus tu... C'est comme si avec ton double, dans l'histoire, on est de même que ton double, il fait ça. Ça fait que là, au lieu de voir ça, tu vois ça. Ça fait que là, c'est facile, bien plus facile. Ça fait que ce qu'il faut créer, c'est de la vitesse. Tout le monde a eu un double, tout le monde a eu son observateur, tout le monde a eu sa petite voix qui a dit « J'aurais donc dû faire ceci, je m'aurais écouté, gna gna gna. » Puis le double, c'est androgyne, c'est un homme et une femme, ce n'est pas un monsieur dans un mercaba, c'est l'âme et l'esprit qui se réunissent, c'est une femme intégrée dans le positif et le négatif. Ton double, c'est ta colonne vertébrale, c'est le serpent noir qui est l'âme et le serpent blanc qui monte à travers le chouchuma qui est le point zéro. Ça fait que tu as une autorité à ce moment-là, tu sors du non-libre arbitre parce que cette autorité-là, elle est dépolarisée. Ça fait que tu bogues la matrice en créant une matrice universelle, ta réalité, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'événements, mais les événements ou les situations, tu vas pouvoir commander des états dans ceux-ci. C'est là que tu changes, là que tu bogues. Ça fait que si tu crées à partir de ton essence, ce n'est pas la même fondation puis le futur, il change. On n'est pas plus dans une prison. C'est par où qu'on commande? Par où? Bien, comment? Décidé. Moi, j'ai appelé ça décidé ou je sais que il est dépolarisé. Ça fait que quand tu fais ça, tu prends une forme puis tu la casses puis tu crées quelque chose. C'est pour ça que, tu sais, dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'égrégards collectifs sur toutes sortes de choses puis il ne faut pas embarquer dans l'égrégard, il faut inventer ces codes. Il faut soi-même parce que sinon, tu t'es assujetti à un égrégard collectif puis tu vas être pris dans l'implantation de l'égrégard puis tu vas le nourrir puis il va s'utiliser, il va t'utiliser. Ça fait que tout ce qui est, ça prend, cette autorité-là, moi, je décide que ça, ça veut dire ça pour moi, moi, je décide que je ne suis pas assujetti à un égrégard, moi, je décide. Puis cette décision-là, c'est la partie qui est à l'intérieur, c'est le double dépolarisé qui bug simplement ce qui est là parce que c'est polarisé. Ça fait que l'envahissement, quand tu prends ton espace dans ton corps puis ta fréquence, tu comprends que l'atome, en fait, va t'amener tes photons, mais il faut que tu lui donnes la vitesse. Puis dans... Oh, ce que je vois, Denis, tu sais qu'en des fois, tu as des gens qui, ben, c'était très courant qu'on se disait, ben, il ne faut pas être négatif. Donc, arrêter d'être négatif, il faut nourrir le positif, mais en réalité, il faut fondre les deux ensemble parce que ça fait partie... Il faut que tu décides, le conditionnement, c'est que si tu es négatif, tu vas attirer du négatif. Ça, c'est un fait, c'est un fait, oui. Ben, c'est pas un fait. Si tu t'es négatif... Moi, je suis négatif. Moi, j'ai la trahison dans ma programmation, le rejet puis le droit d'exister. Bon, ça veut dire que la trahison, moi, c'est je vois tout ce qui est caché. Fait que je suis une personne qui ne va pas voir le positif. Tu sais, je vois quelqu'un... Ben, moi, j'ai décidé qu'à chaque fois que j'avais des charges négatives, j'étais de plus en plus libre. C'est moi qui ai décidé que c'était des charges puis que ces charges-là... Je n'allais pas tomber dans les rigards collectifs qui me disaient que j'étais négatif puis j'aurais du négatif dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai une super belle vie, là, puis je suis négatif. Puis je suis bien dans ma peau au point zéro, tu sais. Mais moi, j'utilise toutes mes charges négatives. Je laisse la mopette être scalée. Je l'accueille. La mopette, c'est toi, ça, la mopette? Ben, c'est l'ego. C'est ton personnage. Parionnette. L'avatar de l'âme, tant que l'information elle descend, que l'avatar de l'âme oublie ça. Puis quand tu commences à avoir ton double, tu remontes l'information puis tu t'assors de l'hypnose. Fait que là, tu vas lui dire, le programme de passer par la souffrance puis l'expérience, là, j'en ai mon esti de voyage, puis toi aussi, puis tu vas sortir de là ma grande tabarnacle. C'est assez. Regarde le monde, esti. Ça en est, ça, de l'occulte spirituel. On passe par la souffrance pour supposément évoluer. Pourquoi on ne passerait pas par le savoir? On ne serait pas obligé de vivre l'expérience. On créerait d'autres choses de bien plus intelligents que ça. Parce qu'on croit qu'il faut passer par la souffrance. Ça fait partie des programmes de la même chose. C'est comme ça. Ça en est de l'occulte. C'est de l'occulte. C'est du marchandage. Tu sais, un consentement, je sais que ben ça, mettons, là, tu vois des itinérants. Il y en a plein, là. Là, tu dis, merci pour que je vive dans l'abondance. Tu es en train de marchander avec la matrice. Il y en a du consentement. Tu sais, il faut que tu dises ma gang de chiens, ce n'est pas normal. Il y a du monde dans la rue. Tout le monde devrait vivre dans l'abondance. Puis moi, quand j'ai de l'argent, ben je dis, c'est un minimum. Tout le monde devrait avoir ça. On n'est pas supposé de souffrir ici. Tout le monde devrait avoir besoin de ce qu'il a besoin. Fait que moi, je ne suis pas en train de marchander de dire merci à ça parce qu'ils me donnent des petits bonbons. Tu comprends? C'est pas assez, j'en veux plus, ce style. Ils sont manipulateurs. Ou tu vas dire un consentement. Ben ça, je m'adapte. j'arrive toujours à la fin du mois à avoir l'argent que j'ai besoin. Ça, c'est un consentement. Là, tu es en train de négocier avec les marchands que tu acceptes le fait que tu as toujours ce qu'il faut à la fin du mois. Il y en a plein, les clients, et je crie après eux autres. Qu'est-ce que c'est? Là, je vais faire voir que c'est un programme de consentement. Oui, c'est vrai. Ils négocient, on négocie, puis la spiritualité, on négociait par la prière. On demandait de la protection. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ben oui. À genoux, à genoux. Ben oui. Puis quand j'allais là, on avait des bénéfices. On avait des bénéfices, mais trois semaines après, on avait une estime qui arrivait pour nous remettre en même place. Oui. Fait que tu peux bien aller travailler toutes tes estimes. Moi, je l'ai fait, les Constellations familiales, j'en enseignais, j'en faisais. Tu pouvais aller travailler ce que tu veux, mais tu roules des portes. Tu vas avoir ton petit bonbon d'illusion que tu es allégé puis tu auras la même assise d'affaires qui va t'arriver. C'est du marchandage. Fait qu'eux autres, ils marchent par je te donne, je te déçois. Je te donne, je te déçois. Oui, c'est bon ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est un monde de marchands qui gère ça. Fait que t'as un gardien de troupeau qu'on appelle un ange gardien qui garde. Fait qu'on appelle ça l'entité maîtresse. elle est régie par une hiérarchie qui va jusqu'à un faux dieu qu'on appelle le demiurge qui est ici qui gère la matrice. Fait que dans le dieu vengeur ou le dieu punitif ou le dieu marchandeur, ben c'est ça. C'est un marchand. Fait que c'est un monde de marchandage. Fait que le consentement, c'est très subtil parce qu'on est conditionné pour marchander parce qu'on est dans la croyance et on n'a pas notre savoir et on pense qu'on est dépendant de l'invisible extérieur ou des autres. Puis ce consentement-là, c'est une forme de soumission féodale à quelque chose qui est plus grand que toi. Hum, ouais. Ouais. Et mon Dieu, ça part de loin, hein? Ben oui, parce que ça part de la quarantaine. C'est que quand t'es coupé, tu sais rien. Fait que là, tu vas créer des dieux, tu vas créer des dieux, mais tu vas les nourrir. Fait que les égrés, ça c'est le nirvana. Le nirvana, tu sais, tu trippes sur du monde, je sais pas, des gourous indiens pis tout ça. C'est du ouestral, ça. Fait que tu nourris, la matrice, ça nourrit de lumière diffractée ou de noirceur diffractée. C'est un jeu, c'est un jeu d'échecs, c'est un équilibre. Faut qu'il y ait plus de noirceur des fois, puis une fois, un petit peu plus de lumière. C'est comme ça que ça marche. Fait que si tu nourris le haut, dans le fond, pis tu veux pas ton noir, ben tu nourris le bas astral. Pis si tu veux pas ta lumière, ben tu nourris la lumière. Parce qu'il y en a qui n'en veulent pas la lumière. Ah bon? Ben oui. Il y a des gens blessés, qui sont frustrés, qui sont dissociés, qui sont psychopathes, et on n'a rien à foutre de la lumière. C'est eux autres qui veulent le pouvoir. Tu sais, on en connaît toutes, là, tu sais, on n'a pas besoin de dire, mais tu sais, il y a des gens qui sont complètement dissociés, pis cristallisés dans l'enticité maîtresse. Fait que dans le fond, il n'y a pas de réveillé, pas réveillé, ou d'élu là-dedans. Parce que tout le monde vient de là, pis tout le monde va retourner là. Va retourner. Pis même les petits pas fins, ils vont retourner là. Parce que si t'es là, c'est elle qui vit ça à travers les petits pas fins qui gèrent ça. C'est tout, tu comprends? Fait que c'est tout le monde qui va passer. Il n'y a pas personne qui va être abandonné, exclu, ou c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un temps, pis il y a une vitesse qui arrive, un moment donné. Moi, je l'ai eu beaucoup, cette vitesse-là, à ma mort, à ma NDE, tu sais, qui a été une alchimisation. Oui. Cette vitesse-là, c'était la capacité de sortir de mes conditionnements spirituels, mentaux, relationnels, économiques, familiales, parce que l'observation était plus grande, en fait. J'ai comme, pis j'avais perdu toute cette identité-là dans ma mort. J'avais plus d'identité égotique dans mes initiations. C'est très épeurant de plus savoir qui tu es, où tu vas, où tu es. C'est ça qu'on appelle les bardos, là. Fait que quand je suis revenu, ben, j'avais eu la légitimisation corporelle. Pis tu sais, on m'a bien dit, tu retournes pour que tu intègres ça dans ton corps parce que la job n'est pas faite. Ben, c'était pas de même ce que ça veut dire. Pis là, l'information s'est mise, pis j'étais en dichotomie quand je suis revenu parce que j'allais tout le temps à l'extérieur chercher l'information. Pis là, elle s'est mise à monter pis ça faisait comme un clash entre les deux. C'est comme ça. elle a monté pis l'autre, elle voulait descendre. Fait que là, j'étais comme en abîme. Là, j'étais comme astie, j'étais perdu en astie. Pis là, j'ai eu une colère la nuit, vraiment, une immense colère la nuit. Là, j'étais dans un état vraiment magané, je pèsais 130 livres, je pense. J'avais été infecté par une bactérie chez le dentiste. Fait que ils s'étaient infectés, ça veut dire la bactérie t'aimait à mes genoux, dans mes cheveux, dans mes épaules, dans mon oeil. J'avais les valves opérations. J'étais magané en estie, j'avais eu six opérations. Je suis posé être mort. Fait que quand j'ai eu cette colère vibratoire-là, c'est là que l'information est montée. Pis là, là, c'est parti. Mais il fallait que je sorte de l'abîme pis cette colère-là m'a fait sortir de l'abîme. Fait que ce que je veux dire par là tantôt, ce que je voulais dire, c'est que la mise en quarantaine, c'est la croyance. Fait que tu vas devoir croire et accumuler la connaissance pour te donner l'illusion d'exister parce que t'es pas connecté. Pis cette croyance-là, ben avec la croyance, on peut faire n'importe quoi avec toi. Pis toi-même, tu vas nous croire, tu vas penser que c'est toi qui penses. Mais on va penser à travers toi pour que tu diffractes l'énergie. Et comme un bon marchand, je vais la récupérer et créer d'autres événements qui portent ton nom que tu vas subir. On appelle ça un schéma répétitif. Pour que tu la diffractes encore pour me renourrir. Donc, les événements et les situations en boucle vont être créés parce que tu n'es pas capable d'intégrer. Pis tu vas m'en donner, je vais créer un événement, mais je vais le donner aux grands boss qui vont échanger avec le galactique. Fait que c'est pour ça que c'est important la diffraction, tu sais, d'intégrer toute ta haine, ta colère, ton chaos, ta jalousie, ton envie, ton insécurité, tout prendre ça pis aimer ça, accueillir, mais mettre en mouvement. Le je commande, le je décrète, le je décide, c'est de mettre ça en mouvement. Tu restes pas avec ça. C'est une charge que tu commences à faire co-existir avec d'autres charges. Pis je fais ce mouvement-là parce que c'est le mouvement du double, mais de la vitesse aussi. Ici, dans la matière, quand on... Là, ça commence à aller un petit peu plus vite parce qu'il y a beaucoup d'enfants, Starseed qui s'incarrent. Ils n'ont plus de... Ils n'ont plus d'affiliation avec ça. Ils viennent pis ça s'en vient. Mais la vitesse qui est en train... Quand on est descendu ici, ça faisait ça comme ça. Parce que là, c'était le bien et le mal. Tu sais, ça fait tac, 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 tac. C'est lent, c'est lent. Pis moi, j'ai toujours refusé mon incarnation parce que je disais c'est bien lent. Moi, je me souviens, j'étais petit, je dis, c'est des molécules dans ce qui devrait être éthérées. Donc, je pourrais passer à travers. Je le savais déjà, ça. Pis c'est bien trop lent. Tout est lent. Tout est lent. Le changement, c'est lent. C'est lent. Fait que quand tu vas plus vite dans un monde lent, c'est dur l'incarnation. là, tu comprends pas que t'es à ta place, hein? Tu sens pas que t'es à ta place. T'as l'impression d'être parachuté d'un monde qui te convient pas. Ben, comme toutes les... T'sais, ouais, c'est comme si... C'est un monde hostile. Oui. C'est un monde hostile. T'es comme dans une forme de prédation. C'est un monde de prédation. L'astral pis le monde ici, il y a de la prédation pis il y a de la domination pis de la soumission pis il y a de l'inconscience aussi où les gens sont parasités pis ils font des choses qu'il n'y a pas de bon sens. Pis, ben, c'est ça. Fait que tu te demandes de... Je suis tombé sur la mauvaise étoile. S'il y a quelque chose qui... T'es toujours face à une menace, quelle qu'elle soit. Il y a tout le temps une menace mais qui n'existe pas dans le fond. La menace, c'est toi qui la perçois comme une... Mais quand que tu commences à dire à l'âme arrête de penser que t'es persécuté. Arrête de penser que t'es attaqué. Arrête de penser que t'es envahi parce que t'as pas le droit d'exister. T'es légitime. Ben, ça arrête. Ben oui. Juste de le reconnaître, hein? Exactement. C'est juste de le reconnaître. l'information. Le monde, il pensait que l'âme allait les sauver pis c'est lui-même qui va sauver l'âme. Ouais. Il faut sauver mais dans le sens sortir l'âme de l'hypnose. Pis elle, c'est le couple cosmique. Fait que c'est ton organique. C'est une représentation, l'égo et l'organique de l'âme. Tu sais, l'égo, c'est l'avatar de l'inconscient. Fait que l'âme, elle a chipsé pour que tu lui donnes d'autres mémoires. Pis là, il faut que tu te dises « Hey, la grande, c'est assez. » Moi, j'en ai mon voyage. Il a dit toujours « Ben ça, c'est qui qui fait ça? » C'est l'égo au début. C'est pas ton double. C'est pour ça que le double, là, il a plein d'amour pour l'égo parce que c'est l'égo qui s'est écoeuré de souffrir inutilement. Pis il savait qu'il vivait 80% de souffrance inutile. Pis il a dit « Il y a quelque chose qui marche pas. » Pis tu l'as dit depuis que t'es petit. Pis t'avais raison. Pis à un moment donné, il y a une vitesse qui apparaît qu'on appelle ton double. Fait que le double, il va aimer l'égo tout le temps. Pis il va lui dire « Qu'est-donc ça de même? Perçois pas ça comme ça. » Il peut te dire « Défends-toi, réponds quelque chose. » Il est dépolarisé complètement mais il y a un regard complètement d'amour sur ton égo. Ok, je ne sais pas si c'était l'égo qui se rebellait ou qui en avait assez. Ben oui, au début, quand t'as changé dans ta spiritualité, t'étais dans la matrice comme tout le monde. Pis à un moment donné, tu te dis « Christ, il y a quelque chose qui marche pas. » Là, tu te demandes à chaque côté, à lire, à ci, à ça. Lui, il aime beaucoup, beaucoup l'égo parce que premièrement, il est inconditionnel. Le double, c'est une mère pis un père. Pis il veut pas que l'égo souffle 80% inutile. Ok. Il y a de l'adversité, il va y avoir de l'adversité, de la souffrance dans la vie mais tous les chimères mentales, émotionnelles, inutiles, c'est de la mémoire. Fait que c'est tout ça, c'est inutile. Fait que lui, il dit « Ben, on va vivre ça pis je vais t'accompagner dans ça pis tu vas vivre le réel pis on va utiliser ce qui va arriver pour que tu sois encore plus libre. Pis ça, on n'a plus besoin de ça. Donc l'égo, c'est un ami, c'est un collaborateur. Un collaborateur. Ben c'est lui qui va te sortir de la matrice. Ok. Après plusieurs vies, tu viens ici pis là tu te dis « Que c'est ça? Moi je consens plus. » C'est ça un refus d'incarnation, c'est dire « Hey, moi je consens plus à ce jeu-là, tabarnacle. » « Hey, moi je fais des Français, des Européens, là, si tu verrais la lignée transgénérationnelle, comment c'est puissant, parce qu'ils viennent d'un monde féodal, ils subissent l'arrière, l'arrière, l'arrière de je sais pas quoi, dans leur foi. En filiation, c'est incroyable cette souffrance-là qu'ils portent souvent pis tout ça. Fait que tu sais, c'est comme ça, ça en est du consentement filial, ça. Tu disais tantôt, consentement filial transgénérationnel. Ouais. Ils ont accepté que c'était comme ça aussi, ils ont acheté ça, que c'est comme ça. Ils n'ont pas acheté rien, ils ont cru ça parce que t'es hypnotisé. C'est pour ça que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout ce qui s'est fait dans les choix non essentiels, et donc, tu n'as aucune responsabilité là-dedans. C'est quelque chose, mais c'est vrai. Ça, c'est tellement... Ben, c'est comme de l'arnaque finalement. C'est... C'est l'involution de l'hypnose. C'est l'involution où on perd notre savoir pour la croyance. Ouais. Parce qu'on n'est pas capable de contenir corporellement l'électricité. Ça fait qu'on va devoir la diviser. Ça fait que c'est toujours un monde comme ça. Mais à travers ce monde-là, nous autres, on le vit, mettons, on parle de ça comme ça, mais eux autres, ils nous regardent comme des dieux vivants. Ils trouvent ça... Ils adorent l'âme. Ils aiment tellement l'âme parce qu'elle a accepté... C'est tout le temps la mère qui part pour faire un monde. Ça fait qu'eux autres, ils attendent qu'elle se réveille, mais ils trouvent ça extraordinaire qu'elle a accepté de perdre qui elle était pour la croyance. Ils savent tout qu'elle va se retrouver. Tu comprends? Mais pourtant, ils savent qu'à ce moment-là, on va souffrir aussi. Ben, c'est que... Ils savent, mais c'est un passage. Ça veut pas dire que t'es obligé de te consentir à ça, justement, pour que t'envoies l'information. C'est un programme, ça. Oui. La souffrance, c'est de l'énergie pour les marchands. Mais si on est dans l'inconscience de cette souffrance-là, c'est ça la difficulté aussi, là. Ben, ta job avec ton double, c'est de mettre en lumière tout, 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 tout. C'est comme... Plus tu vas vite, plus tu vois, tu mets tout en lumière. Tu comprends, tu l'as fait le travail. Fait que c'est comme au début, t'es comme ça, puis à un moment donné, tu fais ça comme ça, puis tu dis, OK, il y a ça, ça. C'est comme tu le sais, tu te connais, tu te sais, tu sais pourquoi l'ego fait ça, d'où ça part, tu sais, l'origine. Tu sais tout. Fait que c'est comme tu te sais. Fait que là, tu peux intervenir. Fait que l'inconscient, c'est à mettre en lumière qu'est-ce qui peut te permettre d'aller plus profond dans l'inconscient, c'est la vitesse. Ouais, ok. Parce que l'inconscient, il y a une forme de vitesse assez lente. T'actives la vitesse comment? Avec ton double? Ton double, c'est deux charges négatives, beaucoup d'électrons, beaucoup d'électrons, beaucoup d'électrons, beaucoup d'électrons. Énergie noire, miam, miam, miam. On mange, on mange, on mange. Parce que ça fait ça après la... Tout, 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 tout. Ouais. Fait que si tu... C'est des charges, la négativité. Mais quand tu accueilles une charge, si tu as de la vengeance, puis t'as accueilli, la vengeance abaisse. Ouais, ça, c'est vrai. Parce qu'elle va être accueillie, tu comprends? Ouais. Si t'as de la jalousie, puis tu reconnais... Moi, j'avais une partie de violence parce que j'ai vécu de la violence quand j'étais petit. Puis j'étais violent. Mais, tu sais, dans mon histoire matricielle, puis j'accusais ce que j'avais vécu. Ouais, c'est ça. Puis c'est dur à connaître cette charge de violence. Puis là, je me suis assis. Puis je l'ai pris, puis je l'ai aimé. Puis je l'ai mis en mouvement avec de l'intelligence. Puis quand j'ai fait ça, bien, c'est parti. C'est pas... Elle est là, mais elle est juste plus... Tu comprends? Elle est aimée, finalement, cette violence-là. Je l'ai gardée, j'y ai parlé. Pourquoi qu'elle était là? D'où elle venait? Tu sais, moi, je suis comme ça. Je parle avec mes parties comme ça. Puis en faisant ça, bien, je l'ai accueillie. Puis là, j'ai dit on va t'intégrer avec de l'intelligence. C'est tout. Fait que c'est ça, ce qu'on met. Tantôt, tu parlais aussi que tu prends... T'as des périodes de colère. T'as eu des périodes de colère où est-ce que tu te fâches vraiment? Donc, la colère peut aussi être un moyen, des fois, de transmuter... Bien, les consentements, ça prend de la colère. Moi, je suis tout le temps en colère, mais c'est une colère mentale. Tu sais, c'est quoi cette forme-là qui apparaît, tu sais? Oui. Exemple, toi, tu fais de l'argent puis les autres t'en font pas. Oui. Bon, là, tu négocies dans ta tête. Mais j'ai travaillé fort puis... Là, je vais prendre ma colère, je vais dire j'ai pas rien à justifier, c'est-tu? C'est comme ça, ça, la locule. Moi, je parle pas à mon... Mon esprit, pour moi, c'est mon papa. C'est le papa à moi. Il est bon. Je parle à l'astral. Je parle à ce qui nous manipule ou ce qui est caché ou... Fait que je vais définir des formes. Je vais casser des formes par la colère. Puis ça, c'est tellement intéressant à casser des formes. Oui. Quand tu crées quelque chose à ce moment-là puis quand tu casses une forme avec ton doute, ben, tu crées une nouvelle réalité. T'as vraiment l'impression de participer à ta vie puis tu es dans une forme de libre-arbitre participatif qui te sort d'une hypnose. C'est cool, ça. Fait que là, t'as du fun. C'est comme moi, j'aime la vie à ce temps parce que je suis là-dedans. Ma vie n'est pas parfaite. J'ai pas... Mais j'ai du fun. J'ai du fun parce que ça bouge tout le temps, tout le temps. Puis la vitesse, elle m'amène à avoir des choses tout le temps plus éloignées, plus... Tu sais, c'est trippant. C'est comme... Je trouve ça bien le fun. Tu parles de libre-arbitre. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a un libre-arbitre? Dans l'égo, non. Non, non. Dans l'égo, là, tu penses que tu fais des choix qui sont déjà faits d'avance. C'est ça. Ça n'existe pas. Donc, tu parles d'un libre-arbitre participatif. Ils nous font croire. Les marchands nous font croire qu'on a... pour nous responsabiliser, nous culpabiliser. Parce que plus tu fais ça... Plus t'es nourri. Oui, mais plus tu retournes dans le monde de la mort après. Oui. Tu reviens. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que c'est important comme l'autorité puis la colère va dire « Je suis désolé, je ne suis pas responsable de l'hypnose, de l'âme. » Tu sais, parce que quand tu es hypnotisé ou gelé, ben, ce n'est pas des choix. C'est du conditionnement. Fait qu'elle est régie par un conditionnement d'origine que moi, je dois absolument refuser pour sortir l'âme de l'eau. Fait que l'autorité, il faut se déresponsabiliser. T'es mieux de dire avec ce qui a été créé d'une façon de survie, avec mon égo malade, avec mon insécurité, je vais commander aujourd'hui de créer quelque chose d'intelligent puis de réparer ça d'une façon intelligente dans mon instant présent. Je vais utiliser la charge des actions non essentielles, non intelligentes, non créatives où j'ai blessé des gens parce que je jouais le rôle de ça ou j'ai été blessé par des gens. Je vais prendre ça puis je vais le mettre en mouvement vers une création d'essence, intelligente, c'est-à-dire qui tient compte de l'autre. Fait que là, tu prends la charge de la mémoire, les consentements, les pactes, puis là, tu la prends, je vais le faire dans mon atelier ça, tu la prends puis tu prends ça comme une charge qui te permet de commander une réalité de liberté puis de souveraineté. c'est plus intelligent de faire ça que de se sentir coupable et responsable de ce qu'on a fait. Parce que quand on vieillit, on se fait inducter ce qu'on aurait dû faire puis tatatatata, il faut faire souligner ça. C'est comme s'il faut davantage, en tout cas ce que je retiens de ce que tu dis, davantage chercher à créer qu'à essayer de se libérer parce que la libération arrive dans le fond avec la création. Ouais, ça a beaucoup de sens, j'aime bien ça. Il faut utiliser les prisons comme des charges parce qu'il y en a tout le temps. Ouais. Il y a le cas physique, il y a la vieillesse, il y a le gouvernement, il y a l'hiver, il y a la glace, il y a la maison que le toit coule, il y en a tout le temps, il y a... tout le temps. C'est des structures. Fait que là, tu te dis je vais utiliser ces charges-là pour trouver ma liberté, mais ma liberté, elle va être à l'intérieur de mon corps. Donc, c'est l'intérieur de mon corps, peu importe la prison, moi, je suis dans mon essence. Il arrivera ce qui va arriver parce que ton essence est branchée. Fait que tu le sais que quand tu meurs, tu as un changement de fréquence, c'est pas de mort. On pourrait dire que l'ego qui vit ici, il est mort. C'est de la mort, c'est le monde de la mort. Bon, quand tu commences à avoir plus de vitesse, à observer, là, tu commences à vivre, si tu veux, parce que tu es branché. L'ego, il est débranché. Il est débranché. À l'abîme. Je pense, donc je suis. Ton double, c'est je sais que je suis. Fait que quand tu penses, on va te faire penser, mon petit put, tu vas voir que ça va se piner. Puis on va te faire créer des belles affaires parce que tu vas penser ça. Fait que tu comprends. Après ça, tu te sentiras coupable et responsable. Comme ça, on pourra prendre ton énergie que tu ne veux pas parce que la culpabilité, tu ne voudras pas la sentir. Donc, on va l'utiliser. On peut dire que c'est de grande intelligence, hein? Ouais, c'est très intelligent. Mais, pas tant que ça. Parce que c'est binaire. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Fait que c'est duel. Puis là, le quantique apparaît. Oui. Hein? Les ordinateurs quantiques puis tout ça. Mais là, c'est notre cas aussi. Fait que notre quantique, il est quantique, là. C'est juste qu'il a été joué. On a été faire jouer dans l'ADN puis on a été toutes sortes d'affaires. Mais là, on a 13 brins d'ADN. Ça va vite, là. Puis ça change. Fait que là, dans le fond, ils sont... C'est comme... Au début, c'est de l'occulte, c'est de l'invisible. Ils ont un grand pouvoir sur nous autres parce qu'on ne les voit pas. Hum. C'est ça. C'est invisible. Fait que quand tu as de la vitesse, tu sais qu'ils sont là puis tu sais qu'est-ce qui se passe. Ils perdent du pouvoir. Puis après ça, quand tu décides de les avaler puis de les venger, ça veut dire qu'ils sont... Ils n'en ont plus. Fait que plus tu vas vite, moins ils ont des faits sur toi, moins ça t'intéresse. Toute cette allégeance-là n'est pas intéressante. Tu sais, tu veux ta souveraineté, ta liberté, tout en coexistant avec tout ça. Tout ça peut exister. Mais moi, je reste dans ma fréquence puis je suis plein de ma fréquence parce que mon vide, il est habité par ma fréquence. Il est en train de faire les changements d'ADN en nous. C'est l'astral ou c'est la source ou c'est nous? Qui est en train de faire ces changements-là? C'est toi. C'est ta divinité. C'est ton double qui fait ça. C'est ton double qui peut, par la parole, programmer l'ADN pour aller distribuer l'information par l'ARM qui sort de la cellule à d'autres cellules. Comme ça que ça marche. Fait que ça dépend d'où tu fais ta programmation. Si tu le fais dans ton double, c'est très, très efficace. Si tu le fais dans ton ego, c'est moins parce que c'est du elle. Fait que la vitesse n'est pas assez grande. Mais plus t'as de l'autre, plus t'informes ton corps. Faut comprendre le corps. Faut comprendre la cellule, les connexions, comment ça marche, les synapses, tout ça. C'est super intéressant parce que c'est comme si tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour envoyer l'information. Puis t'as comme une carte géographique de ce qui va se passer. Puis là, c'est très fonctionnel. Fait que l'ADN, tu peux la reprogrammer. Fait que dans l'involution, on avait deux brins. Ça veut dire la dualité. On est coupés. Puis là, il y en a 13. Fait que là, tac, 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 c'est en train de monter, ça. Oui, c'est exponentiel. Donc, c'est nous qui sommes en train de se transformer, nous-mêmes. Oui, l'énergie quantique à l'aide, sauf que c'est pour ça que c'est très important d'apprendre le magnétisme parce qu'il va avoir beaucoup de problèmes de santé mentale. On le voit déjà parce que le corps n'est pas capable de contenir cette électricité-là. Ah oui, oui. Elle vient de l'extérieur, mais le corps doit être capable de contenir ce côté magnétique, psychologique, émotionnel, mental, spirituel et biologique. Ça te permet de le contenir. Fait que si tu le vis mieux le passage, puis tu sais qu'est-ce qui se passe. Puis même s'il y a du chaos puis tout ça, tu le sais que ça fait partie. Je sais que t'es tellement loin de ça. C'est ça. Puis quand t'as un double, t'as un corps, t'sais, t'as un corps surmental qui est en dormance qui se réveille. Fait que c'est comme si je sais que je sens. Dans l'astral, l'ego, c'est je ressens. Fait que tu sais, si t'es dans ton double, tu peux être envahi. Moi, j'ai quelqu'un qui est venu qui m'envahissait. Puis je savais qu'elle m'envahissait. Je savais qu'elle manipulait. Je savais, je savais, mais je ne le sentais pas. Fait que moi, quand t'es partie, j'avais plein d'énergie. Ouais. Parce que j'ai pas subi de charge. J'étais pas attaqué par ces charges. J'étais dans mes souliers en train d'observer. Puis évidemment, ma parole était complètement différente. Fait que quand t'es partie, moi, j'étais super content parce que c'était un événement qui mettait en contact avec ma capacité de vivre les choses autrement, tu sais, puis l'identification à mon double. Fait que c'est, c'est fait que tu peux constater, savoir tout l'information, mais tu vas pas la porter chargée dans ton vide. Mon vide, il est plein. Quand j'ai dans mon double, mon vide, il est à moi. Fait qu'il y a pas rien qui va rentrer dedans. Fait que je vais savoir parce que le savoir, il est plus vite que le senti. Oui, ben oui. Tu sais que tu sens. Fait que t'as pas besoin de ressentir. Puis quand tu ressens, ben tu ressens les autres, tu ressens la mémoire, tu ressens, puis là tu ressens dans ton plexus solaire que t'aimes telle personne, puis là tu sens ça, puis le bain chimique qui part, tu sais, t'es comme, on est super manipulé par ça. Ça, ça fait partie du corps astral qui est le corps émotionnel de la division. Fait que ça, on peut se faire manipuler, on peut se faire, c'est des pulsions, c'est des réactions émotionnelles qui nous amènent à faire des choses qui sont inductées. Quand tu sais, là, il y a une instantanéité, quand tu dis, je le sais, c'est là. Quand tu dis, je le sens, faut que tu fasses, faut que t'ailles chercher dans la mémoire du ressenti, ce que tu ressens. Faut que tu fasses comme une recherche. Tandis que quand tu sais, c'est là. Ben le « c », il vient de tes photons. Fait qu'il n'est pas émotionnel. Fait que c'est comme, si je le sais, c'est une certitude biologique. Exact. Fait que c'est comme, c'est pour ça que la spiritualité était à l'extérieur de nous avant pour nous maintenir dans une forme de possession de notre corps. Maintenant, l'incarnation puis l'ancrage puis cette conscience-là nous permettent d'habiter notre espace de plus en plus, donc l'envahissement va baisser beaucoup. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le réel, le présent, il est psycho-endocrinien, biologique. Tu peux bien le penser dans ta tête, tu peux bien le spiritualiser, mais si tu ne l'as pas dans ton cul, ça ne marchera pas. Fait que quand tu es dans le présent, qu'est-ce que ça vibre? C'est une vibration, tout est vibratoire. Ben, tu as, tu sais, du réel, tu es dans le présent. Qu'est-ce que ça fait quand tu as un état d'identité? Je sais qui je suis, trois points, silence. Ben, tu arrêtes de réfléchir qui t'est. C'est posant l'estime. Fait que là, ça va, tu réfléchis beaucoup moins, tu ressens beaucoup moins, mais tu sais, sans te poser de questions, sans te poser de questions, ça ne t'intéresse plus parce que tu sais que tu vas savoir ce qu'il faut savoir quand ça va être la terre. Oui. Fait que les questions, c'est de l'astral. c'est intéressant, je ne parle pas tout le temps, mais qu'est-ce que je fais? Je vais-tu, je vais-tu pas? Si, mais si je vais, c'est quoi ça? Non, tu n'as plus besoin de ces affaires-là parce que le doute, tu sais, le doute, l'incertitude. C'est la différence entre le sentiment puis l'émotion. Le sentiment, c'est totalement vibratoire puis l'émotion, ça touche totalement le physique. Ça touche toute la partie endocrinienne, ça touche... Ben, l'émotion est importante parce que c'est une information corporelle. Le sentiment, c'est aussi biochimique. Il est incarné aussi. Fait qu'un sentiment, c'est des pepsides qui donnent tes émotions. Fait que, c'est un bain chimique. Fait que, l'autorité, c'est un bain chimique. L'autorité est comme dans le corps, est comme une forme de... est prête à construire quelque chose. Elle a la légitimité pour le faire puis elle part d'une dépolarisation. Fait qu'elle donne un bain chimique différent. L'abondance, c'est quoi l'abondance? Il y a du monde pas fin qui ont de l'abondance. Puis il y a du monde super fin qui n'en ont pas. Tu comprends? Fait que c'est quoi l'abondance? C'est d'être branché. Branché, c'est quoi? Ça veut dire que tu as ton essence qui est branchée sur le champ quantique par ton propre champ quantique qui est ton vide. Quand tu es branché, bien là, on peut dire je lâche prise. Mais ce n'est pas un lâche prise spirituel. C'est un lâche prise biochimique. qui fait que tu sais profondément que tout est là pour toi. Moi, avant, j'essayais avec ma tête et les enseignements et tout ça. J'oublie ça. Je suis tellement un fou. Ça ne marchait pas. Plus je polarisais dans la lumière, plus mon obscurité montait. c'est le but. C'est le but. Dans mon cas, c'était très... Je t'allicite vraiment... Moi, j'étais un gars et une fille depuis tout le temps. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, je savais déjà que ce n'était pas mon identité, le genre. Il y avait quelque chose que je voulais qui était en dedans qui n'était pas ça. Je n'ai pas perdu du temps avec ça dans le sens parce que je ne me dis pas ça, je cherche. Je savais que je cherchais mon être avant de partir d'ici. La recherche de mon essence a été l'histoire de ma vie, mais j'étais dans des polarités extrêmes. J'étais dans de l'intensité émotionnelle de Dieu. J'étais très, très intense et j'avais à apprendre dans ma vie. Chacun a ses efforts. Moi, j'avais à apprendre à faire cohabiter les deux charges et à trouver grâce à celle-ci mon essence par le point zéro qui est le neutron de la cellule. C'était ça. Ma vie, ça a été ça. Je me souviens. J'essayais. J'étais dans le croyance. J'étais dans la recherche extérieure. J'ai fait beaucoup de choses pour trouver cette espèce de présence à l'intérieur de moi qui était à ce moment-là inaccessible parce que j'étais tellement à l'extérieur de mon corps parce que la fuite, c'est un programme de survie pour les gens qui ont vécu des traumas. Donc, moi, je pensais que si je revenais dans mon corps, j'allais souffrir d'anxiété. J'essayais de le quitter mais plus tu le quittes, plus tu as de l'anxiété parce que tu es envahi. Mon vide était... J'avais comme une maison avec plein de portes d'ouvertes. fait que j'étais toujours dans l'obsession mentale, l'anxiété, l'urgence tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que quand j'ai vécu mon expérience et qu'ils m'ont dit tu reviens ici, c'était pour revenir vraiment dans cette corporalité-là puis la comprendre puis comprendre cette importance de la matière, de l'incarnation puis de la diviniser puis de sortir de mon monde galactique de fuite où je voulais aller. Ça, c'est en dedans. Ça a été ça mon chemin. J'enseigne l'amour intégral du point zéro, dans le fond, la convergence de deux charges parce que ça me va bien en tant que personnalité aussi qui était dans toutes sortes de formes de polarisation. Je pouvais avoir de la grande compassion, de l'empathie puis en même temps quasiment casser la gueule à quelqu'un le lendemain. Tu comprends si il m'est dans le bain. C'est une vraie bitch. Mais j'étais gentil, j'étais plein d'amour. J'étais les deux, j'étais toutes. Je travaillais à telle aide. J'ai travaillé là longtemps puis j'avais beaucoup d'empathie. J'étais en affaires puis je faisais ça comme bénévolat pour me mettre dans une forme de connexion avec le monde. Puis j'ai enseigné longtemps à Cal Rogers. J'avais comme beaucoup d'empathie puis en même temps je pouvais être défensif. C'est incroyable. Quand je me sentais coincé puis impuissant, j'étais agressif. C'était dur à m'accepter là-dedans parce que je passais d'un état super conscient, intelligent puis gentil puis en même temps le lendemain je me chiquinais avec la fille au téléphone, je voulais la tuer puis je criais après parce qu'elle me mettait dans l'impuissance parce qu'elle me faisait attendre. Je passais d'une dichotomie à l'autre totale. Un astute volcan. Je le dis au moment pour dire plus parce que dans le monde spirituel ce qui m'énorme c'est qu'ils montrent qu'ils sont de la lumière puis ils ne montrent pas leur côté. C'est comme si les gens ils cherchent à l'extérieur de eux autres puis eux autres ils montrent qu'ils ont compris ça puis qu'ils sont rendus là puis que si. Montre-les donc ton petit égo qui calcule en arrière estime. Parce que moi à chaque moi quand j'étais dans mon chemin spirituel j'avais beaucoup de gourous tu sais j'allais beaucoup là en dessous mais eux autres ils voyaient mon potentiel puis ils m'approchaient d'eux autres. Fait que moi je les connaissais après. Pourquoi tu ne dis pas? Ce n'est pas grave que tu sois de même mais dis-les. Dans ma tête je me dis il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que moi je suis en train de polariser sur toi en pensant qu'il faut que je devienne seul puis je rejette mes parties obscures ou distorsionnées parce que je pense qu'ils m'éloignent de ce que je vois de toi puis toi tu me montes ça comme un hologramme puis le lendemain tu te peines avec ta fille puis tu n'es pas correct avec. Ça ne marche pas pour moi cette affaire. Fait que juste le dire que tu es de même au monde pour comprendre que ce que je veux dire c'est que notre folie nos distorsions notre anxiété nos blessures c'est toute l'énergie à aimer pour créer autre chose. Exactement. Fait que ça veut dire que plus tu es distorsionné plus tu as de chances de créer de la vitesse. Fait que ce n'est pas un problème d'être fou. Oui. Ça me rassure. C'est ça c'est une chance parce que tu n'as pas le choix de l'intégrer c'est comme cette charge là je caricature mon personnage un petit peu mais j'étais tout un numéro tu sais moi le toaster ne marchait pas la fenêtre elle ouvrait puis il crissait le camp dehors c'était automatique la matière la densité c'était non c'était comme ça ne marchait pas c'est sûr que j'étais drôle aussi mais j'étais moins drôle des fois oui j'imagine mais on a tous ces polarités là en nous on peut être bitch et aimant en même temps ben oui ben oui et la bitch je peux l'aimer parce qu'elle peut être utile aussi parce que tu sais une bonne bitch bien placée quand c'est intelligent ça fait un job c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a notre égo qui est dans la dualité puis qui a survécu c'est sûr que moi je suis un personnage assez coloré parce que j'ai survécu beaucoup je serais mort plusieurs fois je n'aurais pas eu ce mauvais caractère mais là c'est le moment de ma vie où je suis apaisé je parle de ça pour dire aux gens que peu importe tes distorsions peu importe tes blocages tu peux les mettre en mouvement pour t'en sortir mais ça ça va te prendre l'idée que tu n'es pas malade ça va prendre l'idée que tu es correct et pas correct au point zéro puis que ce qui n'est pas correct c'est de l'énergie aussi importante que la partie de toi qui pense qu'il est correct même plus ben oui parce que tu disais tantôt que tes distorsions sont un un foule incroyable ben c'est que les électrons tu sais les électrons vont plus vite ça tourne à l'entour de la cellule tout comme ça ça fait monter le photon c'est l'énergie de ce qu'on pourrait dire négatif si elle est intégrée c'est pas de rester avec c'est de d'accepter qu'elle est là l'accueillir et de la bouger la faire danser avec une charge plus intelligente c'est là qu'on crée notre double puis la vitesse ça revient à la cellule tantôt tu parlais que tu faisais un stage ouais là je fais un stage le 11 et 12 novembre à Sainte-Adèle à l'église tu connais ça la même IRA oui puis après le coup je fais ça il y a 100 personnes ça va être le fun est-ce que tu fais son zoom aussi ah ouais le 9 et 10 décembre ok la même chose ouais ça va être pour les gens qui peuvent pas se déplacer puis ben j'ai un livre cet hiver que j'écris puis tout ça oh super ça va être le fun puis comment on fait pour réserver pour ces deux événements-là ben tu vas sur denisjutra.ca ou tu vas sur denisjutra.com et ma secrétaire elle va vous donner les détails allez Denis je voulais dire ton petit tableau là c'est merveilleux c'est super ouais j'en ai un nouveau j'en ai un nouveau mais il est pas il était pas cartonné c'est un gars qui avait fait un tableau puis là je l'ai pris le tableau puis je l'ai mis avec ma conceptualisation du moment parce que ça change tout le temps mais lui c'est un autre client qui me l'avait fait puis je trouvais ça le fun ce qu'il avait fait j'en ai puis ben il est visuel j'ai écouté mon client c'est quoi mais il manque un enfant je l'ai fait dans l'autre tableau qu'est-ce qu'il manque il manque ta photo il manque avant avant tu vois-tu mon doigt oui ma photo il manque avant c'était noir c'était tout puis il y avait un petit point blanc tu sais quand je te dis la source noire oui après ça le soleil supramental s'est créé ça veut dire que la source noire est dans le soleil ok bon fait que c'était comme la chute après ça t'as les deux charges qui descendent ce qu'on appelle ton coupe cosmique puis après ça l'autre elle descend ici puis dans la mémoire la mémoire est liée par le cordon d'argent l'information de l'inconscient puis à un moment donné il faut que tu spines assez vite pour y envoyer de l'information pour toi est-ce que le cordon d'argent est toujours là existe toujours parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent qu'il n'est plus là le cordon d'argent ben pour moi il est là c'est peut-être un que ça soit là ou pas là c'est toutes des perceptions c'est pas un débat c'est comme moi j'essaie selon ce que je suis aujourd'hui je parle avec ce que je suis puis ça peut changer dans la main je suis pas attaché à ce que je dis ce qui m'intéresse c'est ma présence le reste là c'est comme c'est une carte géographique que je m'installe pour essayer de comprendre mais elle peut changer fait que le cordon d'argent il est lié au troisième oeil au nombril puis tout ça puis pour moi en tout cas je vois vraiment un don de l'information comme un fil électrique qui nous amène comme un cadre d'information puis il faut appeler les comme tu veux un autre nom mais pour moi en tout cas c'est de faire monter dans le fil l'information vers l'âme c'est des noms c'est des mots c'est pas c'est pas c'est pas une vérité absolue c'est pas ça mais on est quand même lié à la mère puis l'âme c'est la mère puis ce cordon-là qui nous lie avec elle où on reçoit l'inconscient de la mère même quand on est bébé dans son ventre avant c'était comme ça c'est un petit peu ça l'image c'est comme on va on va on va te sortir la mère de ton hypnose puis on va te faire souvenir de ta divinité ici fait que c'est ça la commande c'est ça la décision c'est ça la partie qui participe c'est super moi je trouve ça tellement visuel ton tableau ben oui c'est merveilleux c'est vraiment extraordinaire c'est parfait ce principe-là de nous le présenter comme ça c'est le numéro un vraiment on comprend bien on comprend les étapes en tout cas c'est t'es pas obligé de dessiner à chaque fois ça ménage le crayon feu un manu de tableau vient bien bien plein on ne comprend plus c'est ça il y a tellement de petites affaires que tu as rajoutées moi je me comprends c'est pas grave si tu comprends mais on comprenait très bien aussi il n'y avait pas de problème on comprend mais ça je trouve ça vraiment le fun ça fait déjà une heure les amis ça passe tellement vite Denis c'était vraiment le fun de vous parler merci beaucoup de l'invitation je suis très content on espère que tu vas revenir j'espère je sais que t'es très occupé tu donnes oui mais je trouve la place je trouve la place je suis bouqué jusqu'au mois de juillet prochain mais je trouve la place puis j'arrange mes affaires puis j'ai des clients qui sont plus mobiles parce qu'ils ne travaillent pas ou quelque chose comme ça oui puis pour nos auditeurs est-ce que tu donnes aussi des consultations s'il y en a qui sont intéressés aux mêmes liens les consultations c'est denisjutra-commercial-lac.com ok parfait c'est super merci infiniment Denis merci à me faire plaisir c'est extraordinaire ça nous a expliqué plein de choses donc notre consentement là maintenant on commence à comprendre vraiment d'où ça part puis qu'est-ce qui se passe quand tu marchandes dans ta tête ouais c'est ça c'est un bon exemple c'est un bon filon à se rappeler oui un filon c'est bon c'est ça à se rappeler à se rappeler plus de marchandage ça suffit ça va faire le temps c'est ça c'est casser la forme c'est ça la colère tu sais quand on parle de colère vibratoire c'est une colère mentale pour casser la forme ouais bon si tu vois 10h10 il faut que tu décides qu'est-ce qu'il veut dire pour toi parce que tu viens de te faire programmer avec le collectif c'est vrai 10 pour moi ça veut dire que je vais avoir des plus belles érections bon ben c'est ça dans le titre trois points de silence c'est que il faut que tu décides je blague là mais tu sais il faut rire un peu parce que la spiritualité on se prend tellement au sérieux parce que je suis tanné de ça mais tu décides ce que ça veut dire avec ton dos mais quand je dis ça c'est à partir de ma colonne c'est en dedans cette partie des polarisés là qui va prendre le programme que tu veux me donner puis je vais le transformer en quelque chose exactement parce que ça c'est de la programmation les heures miroir et plein d'affaires puis des signes peuvent être astral ou quantique tu peux te faire manipuler parce que tu sens tu peux te faire manipuler parce que tu vois quelque chose sur un poster qui t'amène quelque part ou un nuage qui vient en coeur ça t'es à la bonne place parce que t'as vu ça mais il faut exactement que t'es là pour vivre l'astral puis de la mémoire puis de te faire magnétiser puis l'astral c'est comme à Québec vous êtes à vous êtes où vous autres Lac-Saint-Jean tu sais l'exposition des impressionnistes à Québec j'avais une cliente qui m'a parlé de ça c'est une passée c'est beau les impressionnistes puis là t'as la ballerine puis elle dit la ballerine elle sort du tableau les trois puis ils viennent vers toi puis elle dit c'est ça l'astral qu'il veut dire mais c'est exactement ça c'est son tu penses qu'ils sont réels mais ils sont chauds ils sont magnétiques tu comprends ? c'est ça l'astral c'est la magnétisation puis c'est chaud l'astral ça fait que ça c'en est un consentement aussi on consent à l'astral parce que ça nous donne l'illusion d'exister ça fait que ça en est un inconscient ça de dire hé ça suffit là il faut faire des deuils matriciels au niveau de ce ressenti là puis ce bain chimique de dualité là qui nous amène l'illusion d'exister fait que les gens sont envahis sont anxieux mais l'anxiété leur donne l'illusion d'exister pour compenser la dépression c'est vrai c'est quelque chose ça fait que là c'est des deuils ça c'en est un consentement à l'amour astral tu sais quand moi je rencontrais quelqu'un je le connaissais même pas j'avais déjà une robe de mariée puis des chevaux avec un carrosse c'était comme tabarnak je t'ai payé tu sais je partais de même du sport de même tu comprends ? ça avait pas d'allure jusqu'à temps je dis c'est la dernière fois je vis ça j'ai vraiment là j'ai cassé la forme tu comprends ? parce que j'ai eu mon chum mais ça il fallait je flattais de même tu sais j'étais de même de toute l'histoire astrale c'était chaud le bain chimique moi je pensais que c'était ça ou non il faut que ça était épais tu sais ben tu pouvais pas savoir autrement ben oui mais ça avait pas de bon sens je comprends mais tu sais c'est pas grave c'est comme oh faut pas ça autre chose ben absolument mais là on est rendu là il y a beaucoup de gens rendus là à faire là ok c'est assez là le show là c'est assez le show must go on non non c'est assez time out mais l'astral est très présente plus que jamais parce que elle sent le changement ben oui elle s'accroche elle passe beaucoup par internet les réseaux sociaux puis ce qu'on entend puis ce qu'on se fait magnétiser fait que c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit critique le discernement du doute pour dire c'est bon moi je prends l'information efficace que tu prends c'est 20% ça veut pas dire que le reste c'est pas bon ça veut dire ce qui est efficace pour toi c'est 20% ça veut dire reste objectif dans tes souliers écoute ça puis commande de voir aussi ce qui est caché à travers ça parce que c'est souvent sous forme de croyance aussi fait que fais-toi pas magnétiser puis demande de voir les deux côtés des pièces puis après ça ben c'est pas pour être jugé puis critiqué c'est pour te maintenir comme une protection intelligente de pas te faire magnétiser moi j'ai été tout le temps magnétisé j'étais tout le temps à l'extérieur de mon corps fait que je suis très vigilant maintenant pas par méchanceté mais par protection personnelle connaissant mon double mon ego ben je le vis plus ça parce que là il dit il m'a expliqué puis ça je me suis t'expliqué ça c'est quoi vigileur parce que t'as une tendance à fuir la réalité beaucoup par ton refus d'incarnation puis quand tu fuis tu peux te faire magnétiser donc reste dans tes souliers objectif puis vois les faces aussi c'est le fond fait que comme ça je reste dans mon identité si tu veux avec pas de coloration de l'information qui rentre dans mon vide fait que si t'écoutes ça avec ton ego spirituel ben tu vas avoir de la coloration dans ton vide puis ça va t'amener une forme d'illusion aussi puis de confusion même parfois puis de croyance fait que des fois la peur embarque la colère embarque tu sais c'est toutes les émotions qui arrivent souvent la peur beaucoup les gens ont beaucoup peur donc c'est très à la mode la peur en ce moment la peur c'est une belle énergie parce que ça là c'est la terreur et la peur et l'impuissance fait que quand que t'avales la peur puis ces trois premières charges là ils ont amené l'âme dans l'abîme la déconnexion fait que la peur l'impuissance et la terreur c'est des énergies d'abîme fait qu'il faut que t'embrasses tes pas il faut que tu l'aimes là puis tu l'avales tu l'apprends mais tu la mets en mouvement avec le réel parce que souvent ils sont distorsionnés ou collectifs ou mémoriels fait que quand ta peur est accueillie puis tu commandes le réel ben t'as peur elle devient un petit chat un petit chat tu l'aimes tu sais c'est comme un tout petit chat puis si tu l'apprends pas puis t'en veux pas puis t'essaies de la contrôler ou la compenser hé l'entité maîtresse qu'est-ce que tu penses qu'elle fait à ta pogne est-ce qu'elle te fait arriver d'autres événements ou si tu vas avoir peur encore encore plus puis te prouver qu'il faut que t'ailles peur puis tout ça c'est des crises là tu sais il faut être wise avec ça donc la peur c'est une énergie incroyable de création l'impuissance c'est une charge incroyable pour créer sa vie il faut avaler ses peurs et non se laisser avaler par sa peur c'est comme un mouvement de peur avec un mouvement puis tu peux commander la capacité de vivre la réalité dans l'instant présent au point zéro tu peux commander l'intelligence tu peux commander ta souveraineté avec la peur tu peux commander plein d'affaires c'est une puissance hein une puissance chouchou pour les marchands c'est du fuel ah mon dieu ça de la souffrance de la croyance c'est du fuel pour nous pour transcender c'est ça ouais pour nous autres si on la prend on la respecte puis on l'accueille puis on la fait bouger ben oui c'est un moteur de création c'est un moteur de création puis on les charge c'est une charge ça n'est pas j'ai pas j'ai peur c'est ça a peur ça a peur ça si ça a peur je laisserais pas cet enfant là puis il a peur tout seul on va l'accueiller on va le mettre avec parce que l'ego c'est un enfant il croit il sait pas trop ce qu'il fait ici tu sais pas trop ce qu'il s'en va après il sait pas si la terre va péter il sait rien tu sais fait que c'est comme fait que là il faut que tu lui donnes quelque chose qu'il sait ben ouais c'est vrai c'est vrai on l'embrasse l'enfant qui a peur ben ouais on le prend dans nos bras on l'embrasse puis on le réconforte ben ouais il a essayé de survivre pis là pis il se croyait pis une histoire après l'autre pis t'es tapant pis il pense pis il est-ce qu'il capote pis on va faire ça pis on va sentir ça ben lui ça lui donnait l'illusion d'exister pis là quand tu lui donnes une autre partie ben là il va dire ben j'ai moins besoin de tout faire ça parce que j'existe il y a quelque chose qui me guide pis qui me soutient pis qui m'accompagne pis là on va se calmer sur l'expérience on va vivre plus de l'intelligence pis on va moins souffrir on va dire que c'est intéressant c'est le fun hein merci Denis merci tellement bonne journée merci beaucoup toi aussi bonne consultation ça a été très agréable ah ça pis tu remercieras le monsieur qui filme aussi je sais qu'il y a un monsieur qui filme oui c'est Paul c'est Paul merci beaucoup Paul d'avoir été là fait qu'on sort de temps ça me fait plaisir salut merci on t'embrasse mon beau dame on t'embrasse oui bye plein d'amour merci merci pour tout et continuez vos affaires c'est le fun bye super merci bye tout le monde à la prochaine on aura bientôt une nouvelle capsule je sais pas c'est qui l'a invité la prochaine mais je vais vous l'annoncer sur notre site c'est Juliane ah Juliane parfait Juliane Robitaille merci à tout le monde bye bye